Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Laurence Mallet, de Paille au Libraire. Bonjour Laurence. – On a l'habitude d'entendre que l'homme est un loup pour l'homme, mais en l'occurrence, c'est plutôt une histoire fantastique où les femmes deviennent des loups. – C'est exactement ça. C'est très complexe à résumer comme ça en deux minutes. Ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a quand même un mystère autour d'un enlèvement de trois enfants qui a eu lieu avant la guerre. Et c'est une fille, c'est il y a 15 ans, à l'heure actuelle, qui va partir à la recherche de ses racines dans le village de sa grand-mère. Et c'est vraiment une histoire où on est confiné dans ce village, l'ambiance est lourde et il y a aussi un mythe autour des louves, des louves qui enlèvent des enfants et des adultes. Donc voilà, c'est un peu des histoires mélangées entre le récit de la grand-mère, comment ça s'est passé dans ce village parce que c'était aussi une inconnue qui arrivait dans un village. Donc vous imaginez bien qu'elle n'a pas été la bienvenue. Et de Célia, cette jeune ado de 15 ans qui va sur les traces de sa grand-mère et qui revient dans ce village. – Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un livre de femmes ? Donc il y a trois générations et plutôt ça concerne des femmes qui se transforment en louves, quelque chose de la nuit venue. – Voilà, il y a quelque chose de très mystérieux autour de ça, il est vrai. Et c'est vrai que c'est plutôt le point de vue de la femme face à l'homme dans un village, de la position de la femme dans un village. – Et il veut dire que les hommes sont assez rugueux ? – Oui, alors dans ce roman… – Gros roman ou petit roman ? – Gros roman, je crois qu'il y a 400 pages quand même. – Merci, merci Laurence, ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé, à bientôt sur la télé. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021